Je vous avouerai, et je le dirai sobrement, que j'ai l'impression d'être plongé dans une pièce de théâtre qui se veut dramatique, mais qui, en fait, nous sommes devant une comédie. Je m'explique. On est apparemment devant deux projets absolument contradictoires. Le projet du Sénat, qui représenterait le projet de la droite dure, le projet ferme, le projet résolu. Et le projet de la Commission des lois, mais plus largement qui nous vient de Renaissance, Sacha Oulier et tout ça, et ce serait le projet plus libéral, plus laxiste et dishumaniste chez ces gens pour se donner un peu de noblesse. Donc, on aurait deux projets qui seraient fondamentalement contradictoires. Et si vous votez pour... Alors, si vous étiez favorable au premier et que vous acceptez le deuxième, c'est comme si vous étiez en train de vous trahir et l'inverse. Or, bien franchement, je regarde ça et je me dis, pourquoi tant d'émotions? Pourquoi tant de théâtre? Pourquoi tant de comédie? Alors que nous sommes finalement devant deux versions différentes d'un projet s'inscrivant dans la même philosophie. On n'est pas devant deux projets fondamentalement différents ici. Nous sommes devant le même projet, avec d'un côté une inflexion un peu à gauche, de l'autre côté une inflexion un peu à droite, mais le même projet fondamentalement immigrationniste. Et si on n'est pas capable de voir qu'en ce moment, le débat public est confisqué, le commun des mortels finit par s'en rendre compte. On lui dit, voilà le projet dont vous... Si vous êtes ferme, si on vous prête une forme de fermeté, de radicalité sur l'immigration, voilà le projet du Sénat. Et si vous vous prenez pour un homme libéral, tout ça, vous aimez le service public, vous pensez que France Inter, c'est le sommet de la culture, alors vous dites, ah bien ça, c'est mon projet, le projet Oulier. Mais pour vous, clairement, les deux versions sont immigrationnistes. Oui, bien sûr, mais avec des nuances, c'est-à-dire du côté du projet du Sénat. On met de l'accent, par exemple, une plus grande vigueur pour reconduire les étrangers, les clandestins en fait, qui n'ont pas vocation à être ici. Très bien. En soi, je suis curieux, pourquoi on s'y opposerait? De l'autre côté, on se présente comme les défenseurs de l'état social appliqué aux étrangers. Bon, d'accord. Mais fondamentalement, on est dans la même matrice idéologique. Qu'est-ce que j'entends par là? On ne parle que d'immigration illégale. Fondamentalement, ce projet porte sur l'immigration illégale. Or, on oublie que l'immigration qui transforme en profondeur la France depuis 40 ans, ce n'est pas que l'immigration illégale. Ce n'est même pas d'abord l'immigration illégale, c'est l'immigration légale. Et c'est toute une série de systèmes qui provoquent un appel d'air immense qui, eux, font en sorte qu'il y a une immigration qui rentre et met parfaitement dans les règles du droit, dans les règles de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'état de droit. Donc, on est dans une situation où le projet de loi gouvernementale, que ce soit la version du Sénat ou l'autre, aucun ne remet en question fondamentalement la dynamique démographique qui transforme le portrait de la France. Et le premier à le reconnaître, ça vaut la peine de le dire, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est l'homme fort sur l'immigration, c'est le futur ministre de l'intérieur d'un gouvernement de droite, appelons ça comme ça, c'est celui qui voudrait l'héritier de Charles Pasqua, est un homme qui se veut faire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit tant qu'on n'aura pas un référendum sur l'immigration, qui permet de transformer fondamentalement nos institutions, qui permettra aussi d'avoir, de multiplier les moyens et de nous donner les moyens de ne plus être débordés par cette question. Je cite ici souvent cette phrase de Marcel Gauchet, la question de l'immigration pourrait être pour la Ve République, ce que la question de l'Algérie a été pour la Ve République. Tant que nous ne réformons pas en profondeur les institutions, nous serons impuissants et nous ne pourrons pas, dans le cadre juridique actuel, arrêter l'immigration massive. Or, et on y reviendra dans un instant, ce que souhaitent les Français, pour peu qu'on prenne au sérieux les enquêtes d'opinion, on n'est pas obligés, mais pour peu qu'on les prenne au sérieux quand elles sont bien faites. Et franchement, j'y reviendrai, on a eu une très, très bonne enquête ce week-end, les Français ne veulent pas réguler l'immigration pour qu'elle entre de manière légale plutôt qu'illégale. Ils veulent globalement stopper l'immigration massive et s'en donner les moyens. Est-ce que ce projet dans la version Sacha Oulier le permet? Non. Est-ce que ce projet dans la version du Sénat le permet? Non plus. Mais on fait semblant, j'y reviens parce que c'est important, qu'on est dans le grand débat entre deux options contradictoires. Nous sommes ici dans les nuances à l'intérieur du même. Alors, on va revenir sur ce sondage, justement dans le journal du dimanche, un sondage qui cherchait à comprendre en profondeur et qui explorait et précisait les attentes des Français en matière d'immigration. Et là, ça vaut le coup de s'arrêter. C'est absolument passionnant comme enquête parce que, vous savez, quelquefois, il suffit de poser la question adéquatement pour aller au-delà des catégories généralement entendues dans le discours médiatique. Et ce qui était intéressant dans ce sondage, c'est qu'il prenait l'immigration comme un phénomène global. Pas simplement légal, illégal, avec les subdivisions administratives qui sont importantes, évidemment, quand il y a le temps de gérer ce phénomène, mais l'immigration comme phénomène historique. L'immigration, comme le, je dirais, le qui d'âme, comme le commun des mortels, l'aperçoit. Et là, c'est assez intéressant. On va y aller avec quelques chiffres qui viennent du sondage et chaque fois, j'insiste, les chiffres, ça témoigne d'un appui massif. 66 %, commençons par là, des Français souhaiteraient un référendum sur l'immigration. Alors, c'est pas qu'ils veulent être consultés dans le vide comme ça. En immigration, qu'est-ce que t'en penses? Ah, bien, j'aime bien, j'aime pas. Non, ils ont compris que le référendum, c'est le moyen, aujourd'hui, de donner à l'État le pouvoir nécessaire pour stopper l'immigration massive. Parce qu'on l'a dit, dans la configuration juridique actuelle, on peut, il y a quelques leviers, mais on remet pas en question le cadre qui nous a conduits et qui nous amène à subir l'immigration massive. Donc, les Français disent, redonnez-nous le pouvoir, s'il vous plaît. On veut se prononcer sur ça. Je note, j'y reviendrai, nous avons reçu au grand rendez-vous Éric Wörth dimanche, qui s'opposait, j'y reviendrai, c'est important, à un tel référendum. On verra pourquoi. De même, 67 % veulent le primat du droit national sur le droit européen. Est-ce que c'est clair? Je me dis, est-ce que nos élites pourraient finir par comprendre? Près du deux tiers des Français considèrent que la France doit gouverner sa propre politique d'immigration et ne pas être soumise à une juridiction extérieure, étrangère, post-nationale. C'est plutôt clair, la préférence populaire ici. On n'est pas devant un 51-49, oh là là, le pays divisé. Le pays n'est pas divisé. Le pays se prononce massivement pour un primat du droit national. Autrement dit, il ne s'agit plus de confier à la juridiction bruxelloise, à l'oligarchie bruxelloise, aux commissaires politiques bruxellois, aux commissaires bruxellois. Il ne faut plus leur confier la politique d'immigration. On a parlé, rappelez-vous, sur ce plateau il y a quelques jours, de Mme Ylva Johansson, la commissaire aux affaires internes de l'Union européenne, qui présente l'immigration comme un projet. Pour elle, c'est un projet, l'immigration massive. Les Français manifestement disent, non, ce n'est pas à vous, Mme Johansson, ancienne députée apparentée communiste suédoise, de dire aux Français comment vous devez organiser votre politique d'immigration. Je poursuis. 60 % contre l'acquisition automatique de la nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on comprend très bien que la nationalité ne saurait plus être simplement un résidu administratif. Une nationalité, c'est une culture, c'est une langue, c'est une mémoire, c'est une adhésion. Quand on nous dit, comme on a pu l'entendre... Ça se mérite. Oui, ça se mérite, ou alors ça s'hérite, parce que c'est aussi la continuité des générations. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On nous dit de plus... On nous dit français de papier, c'est une expression d'extrême droite. Un instant, est-ce qu'on a une dissociation de plus en plus marquée entre la nationalité existentielle et la nationalité strictement administrative? Oui, tout le monde le sait. Et le fait est qu'il faut finir par le nommer, ce que disent les Français ici. Je vais plus loin. Rupture de l'accord avec l'Algérie de 68. 71%. Pas 51, pas 52, pas 53. 71. Ça veut dire que globalement, les Français veulent en finir avec le privilège algérien. Ils veulent en finir avec ce privilège accordé à l'Algérie qui permet aux Algériens, finalement, d'avoir un passe-droit immigrationniste pour s'installer en France. C'est plutôt clair, encore une fois. Ceux qui nous disent, nous sommes à l'écoute du peuple, nous voulons comprendre ce que veut le peuple, il le dit assez clairement. Vous avez le droit de vous débloquer les oreilles. C'est permis, les enfants. Je vais plus loin. Quelle est la réaction? Et ça, c'est important. Quelle est la réaction de nos élites globalement, des grands partis qui s'opposent là-dedans? D'un côté, vous avez la droite libérale, appelons-la comme ça. J'ai cité M. Wörth, qui est un homme de qualité, la question n'est pas là, mais qui disait dimanche au rendez-vous, puis il représentait le point de vue de la droite libérale patronale ici, la France a besoin d'immigration. Pas les émigrés ont besoin de la France. La France a besoin d'immigration, et c'est le discours aussi de l'Association des restaurateurs, qui dit... Il n'est pas le seul, effectivement. Je le mentionnais, parce que c'est un homme de qualité, donc ce n'est pas n'importe qui qui dit ça, mais ils sont nombreux. Elle a besoin. Donc, même si les Français disent « C'est assez, on n'en peut plus, on suffoque, ce n'est plus possible », eh bien, on dit « On va continuer », parce que certaines catégories économiques, certains milieux économiques, en ont besoin pour leurs intérêts catégoriels à court terme, sans même se rendre compte qu'ils plombent le pays économiquement à moyen et long terme avec cela. Donc, on leur dit « On sait ce que vous voulez. On le sait ce que voulaient les Français, mais on ne vous le donnera pas. » Est-ce qu'on pense, nous, on a une vision supérieure de l'intérêt économique de la France là-dedans ? M. Wörth pense de la même manière que M. Mélenchon. C'est important. M. Mélenchon, qui hier répondait, je reviendrai en deuxième édito, à Marion Maréchal, il dit, c'est formidable, « Sans l'immigration, le pays s'arrête. » Il demande à Marion Maréchal « Qu'en dira-t-elle merci aux immigrés qui font vivre le pays ? » Donc, la France est un pays assisté. La France est un pays qui est incapable de rien faire par lui-même, on l'a bien compris dans leur esprit. Pour eux, la France n'a pas été capable de se libérer par elle-même. Ce sont les forces venues des colonies qui ont libéré la France. La France n'a pas été capable de se reconstruire par elle-même. Ce sont les travailleurs étrangers qui ont reconstruit la France. Dans l'esprit de M. Mélenchon, la France est incapable de faire par elle-même quoi que ce soit et l'immigré est vue comme une présence salvatrice. C'est le rédempteur extérieur. Ce que je note, c'est que la majorité libérale ou la majorité centriste et M. Mélenchon ont la même lecture de l'immigration. Ils veulent la réguler différemment. Mais fondamentalement pour eux, il faut poursuivre l'immigration massive. Il faut continuer une politique d'immigration massive. On pourrait y voir une forme de coup d'État démographique en quelque sorte. Une entreprise où on change sur le moyen et le long terme la composition fondamentale d'un peuple. On pourrait y voir aussi une immense entreprise d'ingénierie identitaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, la rupture est claire entre la classe politique et la population. Parce que les Français, je le redis, ne sont pas divisés pour l'essentiel sur cette question. Il y a simplement leurs élites qui ont décidé de ne pas tenir compte de leurs préférences collectives. On se souvient de l'édito de Charlotte Dornelas qui parlait justement de la communauté algérienne la semaine dernière. Le maire de Marseille, Benoît Payon, a affirmé que Marseille était la première ville algérienne de France. Comment comprendre cette phrase dans le présent contexte ? À tout le moins, les hommes de gauche ont le droit de dire des choses que d'autres n'ont pas le droit de dire. C'est-à-dire, quand, de mémoire, Éric Zemmour avait qualifié, je ne sais plus quelle ville de ville islamisée ou ainsi de suite, on avait dit, ah ben, c'est inacceptable, c'est un propos qui relève du grand emplacement. M. Zemmour, on l'a poursuivi pour ça. Il s'en est tiré, soit dit en passant, parce que de temps en temps, les tribunaux évitent de faire du zèle idéologique. Pas tous. Mais ils en font souvent. Quoi qu'il en soit, ce que nous dit le maire de Marseille, c'est tout simple. Si vous avez une population de plus en plus algérienne à Marseille, si cette population transforme profondément l'identité de la ville, si fondamentalement le référent algérien, parce que lorsque les gens arrivent en France, ils n'oublient pas d'un coup leur référence algérienne, si le référent algérien est de plus en plus présent à Marseille, eh bien, Marseille devient une ville algérienne. C'est pas Mathieu Bocoté qui le dit. C'est le maire de Marseille. C'est la ville, c'est important, la plus importante, la plus grande ville algérienne en France. On comprend donc par cette phrase qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres villes algériennes en France, mais d'autres qui sont de moindre importance. C'est important comme propos. La question qu'on peut poser, c'est, est-ce que de ce point de vue, Marseille peut être à la fois une ville française et algérienne, selon le pape François, probablement, mais sur le fond des choses, est-ce qu'à moins de croire qu'elle est juridiquement française et culturellement algérienne, ce qui est certain, c'est qu'un peuple s'installe, un peuple progresse, un peuple s'installe en réclamant son nom, en changeant la culture du pays où il s'installe. À l'échelle de l'histoire, il y avait des termes pour nommer cela, mais vous le savez, les autorités proscrivent l'usage de tels termes. Donc, on dirait ça, c'est une évolution démographique indésirée. Merci.